Communiqué Le gouvernement de la République du Niger porte à la connaissance de l'opinion nationale et internationale que les 12, 13 et 14 mars 2024, ses représentants sous l'autorité de son Excellence, M. Ali Mohamed Laminzen, Premier ministre, ont eu une série de rencontres de travail avec une délégation américaine composée de la sous-secrétaire d'État adjointe aux Affaires africaines, chef de mission Mme Mollifi, du Dr. Celeste Wallander, sous-secrétaire à la Défense pour les Affaires de sécurité internationale, du général Michael Langley, commandant en chef de l'Africom, et de Mme Kathleen Fisbon, ambassadeur des États-Unis d'Amérique au Niger. Sous la forme, l'arrivée de la délégation américaine n'a pas respecté les usages diplomatiques. En effet, c'est de façon unilatérale, par note verbale, que le gouvernement américain a informé le gouvernement nigérien de la date d'arrivée et de la composition de sa délégation, ainsi que les autorités nigériennes à rencontrer, sans précision aucune quant à l'objet de sa visite. C'est donc par courtoisie et suivant nos traditions millénaires d'accueil et d'hospitalité que le gouvernement a récits la délégation américaine. Sur le fond, les échanges entre les deux délégations ont porté essentiellement sur la transition militaire en cours au Niger, la coopération entre les deux pays, en particulier la coopération militaire, et la lutte contre le terrorisme. Les orientations et perspectives politiques du Niger dans leur aspect relatif au choix des partenaires sur le plan diplomatique, militaire et stratégique, étant entendu que, dans l'approche américaine, toutes ces trois questions sont profondément liées. Sur la transition en cours et le retour dans le meilleur délai à un ordre constitutionnel et démocratique, le gouvernement du Niger a réaffirmé sa ferme volonté d'organiser, dans les meilleurs délais, le retour à une vie constitutionnelle normale. Il s'agit d'un engagement solennel, en toute responsabilité, du président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, tel qu'exprimé dans son adresse à la Nation du 19 août 2023. Sur le choix des partenaires diplomatiques, stratégiques et militaires, le gouvernement du Niger regrette la volonté de la délégation américaine de dénier au peuple nigérien souverain le droit de choisir ses partenaires et les types de partenariats à même de l'aider, à lutter véritablement contre le terrorisme, alors même que les États-Unis d'Amérique ont décidé unilatéralement de suspendre toute coopération entre nos deux pays. Aussi, le gouvernement du Niger dénonce-t-il avec force l'attitude condescendante assortie de la menace de représailles de la part de la chef de la délégation américaine vis-à-vis du gouvernement et du peuple nigérien. Cette attitude est de nature à saper la qualité de nos relations séculaires et minée la confiance entre nos deux gouvernements déjà entamées par les événements du 19 octobre 2023. S'agissant des cas précis de la Fédération de Russie et de la République islamique de l'Iran, deux pays avec lesquels le Niger entretient des relations diplomatiques depuis plusieurs décennies et qui focalisent particulièrement l'intérêt des États-Unis d'Amérique. Le gouvernement tient à porter à la connaissance du peuple nigérien et de tous les peuples de la communauté internationale qui n'a jamais signé d'accord secret avec ses pays partenaires. Tous les accords signés par le Niger depuis l'avènement du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie respectent le droit international et les règles de transparence. C'est pourquoi le gouvernement du Niger rejette les allégations mensongères de la chef de la délégation américaine consistant à soutenir qu'il aurait signé un accord secret sur l'Iranium avec la République islamique d'Irak. Cette approche cynique, habituellement utilisée pour discréditer, diaboliser et justifier leurs menaces contre les États, ne passe sans rappeler l'exemple de la Seconde Guerre d'Irak. En effet, les Nigériens et l'ensemble de la communauté internationale se souviennent encore des fausses preuves brandies par le secrétaire d'État américain devant le Conseil de sécurité pour justifier l'agression américaine contre l'Irak et que dans cette affaire, le gouvernement du président Tanja avait été accusé de façon mensongère d'avoir fourni de l'Iranium aux autorités de Bagdad alors même qu'il est de notoriété publique que l'exploitation de l'Iranium nigérien est totalement contrôlée par la France. Quant à la Fédération de Rissi, il s'agit d'un partenaire avec lequel le Niger traite d'État à État conformément aux accords de coopération militaire signés avec le gouvernement antérieur pour acquérir le matériel militaire nécessaire à sa lutte contre le terrorisme qui a fait des milliers d'innocents victimes nigériens sous l'œil indifférent d'une bonne partie de la communauté internationale. Enfin, le Niger réaffirme son engagement solennel à coopérer dans la transparence et le respect de sa souveraineté avec tous les pays et peuples épris de paix et de justice conformément aux règles des droits internationales. Sur la coopération entre les deux pays, en particulier la coopération militaire et la lutte contre le terrorisme, faut-il le rappeler. La présence américaine sur le territoire de la République du Niger est illégale et viole toutes les règles constitutionnelles et démocratiques qui voudraient que le peuple souverain, notamment à travers ses représentants élus, soit consulté pour l'installation d'une armée étrangère sur le territoire national. Ainsi, c'est par simple note verbale numéro 174 du 6 juillet 2012 que la partie américaine a unilatéralement imposé au Niger un accord relatif au statut du personnel militaire des États-Unis et des employés civils du département américain de la défense sur le territoire de la République du Niger. Cet accord est non seulement profondément injuste dans son fond, mais également ne répond pas aux aspirations et aux intérêts du peuple nigérien pour les raisons objectives suivantes. D'abord, il contraint le Niger à payer des factures liées aux taxes des avions militaires américains dont ces derniers doivent normalement s'acquitter et qui coûtent des milliards de francs CFA aux contribuables nigériens. Ensuite, les autorités nigériennes compétentes n'ont aucune information sur les activités militaires menées à partir des bases américaines au Niger et ignorent jusqu'aux effectifs civils et militaires ainsi que le matériel américain déployé sur le sol nigérien. Enfin, l'armée américaine n'a aucune obligation, selon l'accord d'accéder aux demandes nigériennes, d'appui contre les groupes terroristes qui assassinent nos vaillantes forces de défense et de sécurité et massacre nos laborieuses populations. Aussi, depuis le 26 juillet 2023 et l'avènement du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le gouvernement américain a décidé unilatéralement et brusquement de suspendre sa coopération militaire en violation de l'accord imposé au peuple nigérien en invoquant l'article 70.08 du Consolidated Appropriation Act, sans pour autant aller au bout de sa logique qui voudrait qu'il retire ses militaires du territoire nigérien. Par ailleurs, depuis quelques semaines, le gouvernement nigérien a constaté des activités illégales de survol de son territoire par des aéronefs américains et qui sont de nature à s'interroger sur la sincérité de leur partenariat et la pertinence du maintien de l'accord de coopération militaire imposé par notre verbale. Au vu de tout ce qui précède, le gouvernement du Niger, prenant en compte les aspirations et les intérêts de son peuple, décide en toute responsabilité de dénoncer avec effet immédiat l'accord relatif au statut du personnel militaire des États-Unis et des employés civils du département américain de la défense sur le territoire de la République du Niger. Une correspondance diplomatique sera adressée à la partie américaine à cet effet. Fait à Niamey le 16 mars 2024.